Musique Maintenant je vous présente le huitième point, le mode d'action. L'hyperactivité immunitaire et la destruction pulmonaire. Éveillés par la présence d'un évasion viral, ce qui est le coronavirus, nos corps se mobilisent pour combattre les maladies en inodant les poumons de cellules immunitaires dans le cas d'éliminer les dommages et de mains pour réparer les tissus pulmonaires. L'introduction d'un antigène provoque une forte réponse immunitaire qui déclenche la destruction de l'antigène. Le système reconnaît les antigènes du virus et produit des anticorps et des lymphocytes qui marquent les antigènes pour qu'ils soient détruits. Dans ce cas-là, les glycoprotéines sont les antigènes ou les épitopes du virus qui sont reconnus par les anticorps. Nous savons déjà que le coronavirus a plusieurs configurations spatiales. Et de même, ils ont le pouvoir de changer cette configuration, ce qui leur aide à ne pas être attrapés par les anticorps. On parle alors de mutations. Et ce que le justifie est qu'en Chine ils ont découvert de nouvelles souches du virus indiquant qu'il peut muter. Lorsque le système immunitaire fonctionne normalement et correctement, ce processus inflammatoire est étroitement réglementé et limité uniquement aux zones infectées. Or, les anticorps n'agissent que sur les zones infectées. Mais parfois, le système immunitaire se détracte et ses cellules tuent tout sur le passage, même les cellules saines du corps. Or, il commence à faire des ravages sur la personne infectée lorsqu'il devient plus fort et il causera comme le virus des dommages au corps. Ainsi, vous obtenez plus de dégâts au lieu de moins de la réponse immunitaire, comme il explique le scientifique Freyman. Encore plus de débris obstruent les poumons et la pneumonie s'aggrave. Au cours de la troisième phase et la dernière, les lésions pulmonaires continuent de s'accumuler, ce qui peut entraîner une insuffisance respiratoire. Or, l'échange de l'air ne se fait pas aussi bien dans les alvéoles endommagées. Même s'il n'y a pas de décès, certains patients survivent avec des lésions pulmonaires permanentes. Et chez une personne atteinte par le COVID-19, des trous apparaissent dans les poumons, ce qui leur donne une réapparence d'un nid d'abeille. Ces trous-là sont probablement créés par la réponse hyperactive du système immunitaire, qui crée des cicatrices qui protègent et renforcent les poumons. Et lorsque cela se produit, les patients doivent souvent être mis sous ventilateur pour faciliter leur respiration. Pendant ce temps, l'inflammation rend également la membrane entre les sacs aériens et les vaisseaux sanguins plus perméables, ce qui peut remplir les poumons de liquide et affecter leur capacité à oxygéner le sang. Et ce liquide-là est le plasma qui s'échappe des vaisseaux sanguins. Dans les cas graves, vous inodez vos poumons et vous ne pouvez plus respirer, comme l'explique Fryman. Et c'est comme ça que les gens meurent. N'oubliez pas de cliquer like si vous avez aimé cette partie. Et pour voir la suite de la présentation, cliquez sur les liens présents dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada